Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Demain, match du FC Barcelone contre Alaves. De l'autre côté, il y a le Real qui va jouer à Villarreal, donc ça va être assez intéressant. Mais on va surtout évoquer l'actualité du Barça avec en ligne de mire le mercato. Non pas forcément celui d'hiver, mais celui d'été prochain. Avec certaines informations également concernant la situation économique du Barça. Le contrat avec Nike et bien d'autres choses. Alors allons-y, on évoque déjà l'information de ce matin. Une information sortie par le journal Sport qui explique que le FC Barcelone, probablement, va compter sur Robert Lewandowski pour la saison prochaine. Je tiens à rappeler sa situation contractuelle. Lewandowski a un contrat jusqu'en été 2025. Et si lors de cette saison 2024-2025, il joue plus de 60% des matchs, sachant que 60%, un match est comptabilisé comme ayant joué au moins 45 minutes, et bien dès lors que ces 60% sont atteints, Lewandowski prolonge d'une saison supplémentaire. Et vraisemblablement, lors de cette saison, il va jouer au moins 60% des matchs. Donc, il devrait prolonger d'une saison supplémentaire, sachant que le salaire est déjà accordé avec Lewandowski. Par exemple, cette saison, il touche le salaire le plus important qu'il aura à Barcelone, c'est-à-dire 32 millions d'euros bruts, c'est-à-dire 16 millions d'euros net annuels pour Robert Lewandowski cette saison. Alors que l'année prochaine, il risque de toucher 12 ou 13 millions d'euros net, c'est-à-dire 24 ou 26 millions d'euros bruts, ce qui correspondrait à une diminution en termes de masse salariale d'environ 8 millions d'euros à peu près bruts, ce qui est quand même assez intéressant. Après, on peut se dire que Lewandowski aura un an de plus. À quel niveau il sera à ce niveau-là, à ce moment-là, difficile de déterminer, sachant que le FC Barcelone, pour l'instant, n'a pas de remplaçant à Lewandowski pour lui donner un petit peu de repos. On utilise surtout des joueurs comme Ferne Torres, probablement Ansu Fati, etc. Donc ça reste une situation, en termes de neuf, compliquée. Et je pense que le club considère que la priorité pour l'été prochain n'est pas ce poste de numéro 9 et que surtout, peut-être que la situation économique ne sera pas définitivement réglée. Et peut-être que tu seras à la règle du 1 pour 1, mais tu n'auras pas encore la marge suffisante pour véritablement aller sur le mercato, sachant que tu as forcément d'autres priorités. Peut-être le gardien, peut-être le poste de latérale gauche, qui est également un poste important. Le poste délié gauche aussi sera vraisemblablement l'un des éléments à analyser, tout comme le poste de numéro 6 à ce moment-là, même si le Barça en ce moment fait plutôt confiance à la jeunesse avec Marc Casado ou encore Marc Bernal qui s'est malheureusement blessé. Donc il faudra voir, mais en tout cas, l'actualité, l'info de ce matin, c'est déjà que Lewandowski probablement jouera plus de 60% des matchs cette saison et donc il sera dans l'effectif l'année prochaine. Donc vraisemblablement, vu le salaire qu'il aura, peu, peu probable que le club recrute un joueur titulaire en tout cas à ce poste. Pour ça qu'il faudra suivre la volonté du Barça qui est de ramener un numéro 9 remplaçant. C'est pour ça qu'en ce moment on parle beaucoup de Jonathan David, mais attention, c'est juste un nom qui est parmi une liste assez grande de noms analysés, sachant que le joueur Jonathan David, le joueur Lulosc, intéresse aussi beaucoup en Angleterre. Donc pour l'instant, ça reste très très tôt pour en parler, mais le plus important c'était quand même cette info sur Lewandowski. Un Lewandowski qui cette saison sous Antiflic est plutôt efficace, on peut le dire, même s'il a loupé des occasions. Ça fait, je crois, déjà 9 buts, une passe décisive en 10 matchs, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, maintenant on va évidemment l'attendre lors des moments importants, lors des gros matchs, parce que c'est ce qui faisait un petit peu tâche la saison dernière et même un petit peu avant. Rappelez-vous contre le Bayern, il y a deux saisons, ou encore lors de matchs comme des classicaux en championnat, où là c'était un peu plus compliqué que ça. Véritablement, c'est l'un des dossiers qu'il faudra suivre, le poste de numéro 9. Bref, Sport parlait également ce matin d'une éventualité, c'est-à-dire un départ en prêt pour Ansu Fati lors du mois de janvier, au FC Séville peut-être. Donc là aussi, il faudra suivre, même si c'est une information un peu étonnante. Le joueur veut jouer, et pour l'instant, il le voit, le temps de jeu est très bas, sachant qu'il est revenu une blessure il y a déjà quelques semaines. Il a eu la chance de jouer, surtout pour la première fois de la saison, lors du dernier match de Ligue des Champions. Je pense que c'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Peut-être qu'avec le rythme des matchs, etc., il aura plus de niveaux et surtout plus de temps de jeu. Donc il faudra suivre également le dossier Ansu Fati avec beaucoup d'insistance. Vu qu'il y a les matchs internationaux, il faudra suivre également s'il y a des blessures. Je le rappelle, Koundé, Ligue des Nations, Robert Lewandowski aussi, sans oublier les Espagnols. Les Espagnols, il y en a beaucoup, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri et même Kubarcy qui a été convoqué. Il y a également les jeunes, Pablo Torre, Hector Forte ou encore Casado qui sont dans les différentes sections espagnoles jeunes. Il y a U21 et U19 pour Hector Forte. Donc ça fait beaucoup, pas de blessures s'il vous plaît. Après la trêve, il y aura le retour de blessures de Dani Olmo et de Fermin Lopez et probablement Gavi qui aura un petit peu de temps de jeu. De toute façon, il faudra avoir un peu de temps, voire beaucoup de temps même pour Gavi parce qu'on ne vient pas d'une blessure aussi importante directement. Je le rappelle, Ricky De Jong lors du dernier match, il est revenu d'une blessure de 5-6 mois. Eh bien, le rythme, on voit la différence, même s'il faudra forcément du temps et donc il faudra être patient avec Gavi comme avec De Jong. Maintenant, parlons du dossier Nike, le dossier économique le plus évoqué parce que dans quelques jours, on aura le rapport économique du Barça publié. Donc je ferai une vidéo à ce moment-là et surtout dans une dizaine de jours, un peu plus de 10 jours, il y aura l'Assemblée Générale du Barça. Et lors de cet AG, peut-être qu'on aura la validation par les socios du deal Nike. Pour l'instant, Marca hier parlait donc d'une offre importante de Nike et du Barça qui lors des prochains jours devrait valider l'accord. D'autres informations disent que pour l'instant, rien n'est proche d'être fait, donc c'est compliqué de le déterminer. En tout cas, pour améliorer la limite salariale qui va baisser lors du mois de janvier à cause de la gestion du cas Bridgeburg-Libero-Barça-Studio, eh bien, le deal Nike sera important pour compenser cette baisse de limite salariale. Mais bon, ça ne réglera pas le problème puisqu'il restera donc un niveau trop négatif de limite salariale par rapport à la masse salariale. C'est pour ça qu'il faudra peut-être, au mois de janvier, libérer certains joueurs, baisser les salaires, en tout cas, trouver des solutions pour diminuer cet écart. Le deal Nike, donc, lors des prochains jours, selon Marca. Sinon, il faudra suivre encore une fois le dossier Libéro Football Finance qui n'est pas encore réglé. Malheureusement, leur Assemblée Générale a été déplacée au mois de novembre alors qu'à la base, elle devait être en septembre. Puis en octobre, lors de cet AG, ils devraient normalement valider la vente à une société de leur part de Barça Studios pour que le Barça reçoive une certaine somme. Là aussi, ça pourrait aider pour la limite salariale. Bref, voilà pour les informations les plus importantes de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je rappelle, demain, un match important du Barça dans l'après-midi contre Alaves pour mettre la pression sur le Real. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, like et commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.